Pour l'instant, ils ont pu quand même récenser ces cas de 35 morts et 50 personnes portées disparues pour l'instant. Et nos représentants ont quand même constaté que l'hôpital étant envahi, il y a un corps qui avait été transporté dans le camp militaire qu'on appelle Biagin. Et pour l'instant, toutes les tentatives qu'ils ont eu à faire pour accéder aux informations par rapport au nombre de morts qui ont été transportés dans cet endroit-là, ils n'ont pas eu de répondants. Mais de pas et d'autre, on a pu quand même constater qu'il y a 50 personnes, selon les déclarations des parents des victimes, 50 personnes dont on n'a ni trouvé le corps, ni trouvé dans un autre lieu de traitement. On ne peut pas vouloir résoudre ce problème-là en niant la réalité. En tout cas, le cas des 56 morts qui ont été déclarés, ce n'est pas réel. Je leur exhorte de revenir dessus, de pouvoir mener une enquête sérieuse et de chercher à punir les auteurs. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Présentez-vous, s'il vous plaît. Je suis maître connu et maître Christophe Labillé, président de l'Union des Avocats sans frontières Guinée. D'accord, nous avons appris tous les événements qui se sont produits en Ziré-Corée et ont coûté la vie à plus d'une cinquantaine de personnes selon le gouvernement et une centaine de personnes selon les ONG. Avant tout, quel a été votre constat en tant qu'ONG ? En tant qu'ONG, je dois exprimer mon indignation. Je suis un être humain, comme vous autres. Je dois m'incliner devant la dépouille de ceux qui sont décédés et souhaiter aussi prendre l'établissement à ceux qui sont blessés. Ceci dit, ce qui s'est passé à Ziré-Corée, c'est vraiment déplorable. C'est déplorable en ce sens que cet événement-là peut être évité. Pour éviter, je le dis haut et fort parce que le tournoi qui a été organisé s'appelait pas mal de personnes et il n'y avait pas une santé et sécurité préalablement établie sur le lieu où se déroulait la manifestation. Dans les matchs de football, nous avons bon mémoire quand même qu'il peut y avoir des incidents. Ça, ce n'est pas anodin. Il y a la façon dont on peut gérer un incident. Et c'est ce qui a été fatal pour le cas de Ziré-Corée. Non seulement le terrain était petit, il y a une seule rentrée. Mais quand il y a eu cet incident-là, la façon par laquelle les forces de l'ordre ont géré, c'est ce qui a causé ce carnage-là. J'étais des grenades lacrymosaines dans un lieu fermé, petit ou assez de monde. Et quand on sait, parce que moi personnellement, je peux l'avouer que j'ai goûté quand même à cela, parce qu'une fois dans mon carrefour, on a jeté ces grenades-là de passage. J'ai senti. C'est pénible. Ça rentre dans les yeux, dans les nez, dans les narines. Tu ne peux pas respirer. Tu es dans une de ces situations et tu es appelé à te sauver. C'est ce qui a fait que les uns ont marché sur les autres. Alors, franchement, si ça s'est limité au jeu de pierre des supporters mécontents, cela pourrait être vite maîtrisé. Mais la façon par laquelle on a géré cet incident-là, c'est ce qui a créé ce nombre de morts qui, aujourd'hui, on ne peut pas encore définir le total. Est-ce que vous êtes associés au bilan du centre de la centrale ? Oui. Pour l'instant, je dois dire que notre ONG a une représentation à Zéry-Couré et est associée à la déclaration qui a été faite hier par les ONG locales. Pour l'instant, ils ont pu quand même récenser ces cas de 135 morts et 50 personnes portées disparues pour l'instant. Et nos représentants ont quand même constaté que l'hôpital étant envahi, il y a un corps qui avait été transporté dans le camp militaire qu'on appelle Biagin. Et pour l'instant, toutes les tentatives qu'ils ont eu à faire pour accéder aux informations par rapport au nombre de morts qui ont été transportés dans cet endroit-là, ils n'ont pas eu de répondants. Mais, de part et d'autre, on a pu quand même constater qu'il y a 50 personnes, selon les déclarations des parents des victimes, 50 personnes dont on n'a ni trouvé le corps, ni trouvé dans un autre lieu de traitement. Donc, pour l'instant, nous pouvons compter ces personnes-là comme des personnes portées disparues. Mais, je dois vous dire qu'on ne se limite pas à la déclaration. Nos représentants vont faire une enquête minutieuse à l'issue de laquelle on va produire un rapport. Quel appellement d'un droit des parents des victimes de la population ? Ce que je peux leur demander, c'est de se calmer. Une vie perdue, c'est déjà une vie perdue. C'est très pénible quand même. C'est pénible. Mais on ne peut pas résoudre le problème par la violence. Nous leur demandons humblement de se calmer, de se constituer en une association, en tout cas, ils pourront l'appeler comme ils veulent, pour qu'ils puissent récenser les cas de mort. Et porter plainte de façon régulière au niveau de la juridiction compétente. Et le rapport qui va être établi, parce que nous sommes guinéens, il faut qu'on puisse prendre aussi le devant. Il se pourrait que leur plainte ne puisse pas avoir une suite favorable dans nos juridictions. Mais on a quand même la possibilité de porter cette plainte-là au niveau de la sous-région et même à l'international. Mais la violence ne peut pas résoudre ce qui est arrivé là-bas. Je demande à tout le monde de se calmer et de résoudre ce problème-là de façon intelligente. Les étudiants de la transition, je dois leur dire que je suis d'abord déçu parce que nous savons tous, nous défendons, ils avaient pris un communiqué que nous avons défendu. Ils avaient demandé à ceux que toutes les manifestations, peu importe la nature, soient arrêtées. Et jusqu'à présent, l'arrêté est en vigueur parce que je n'ai encore pas connaissance d'un autre arrêté qui l'a rapporté. Mais ceci dit, comme par enchantement, et tout le pays au jour d'aujourd'hui, on a vu éclater comme par épidémie des mouvements de soutien de pas et d'autre. Que ce soit dans les rues, des tournois de football, ça s'est joué simultanément. Ce n'est quand même pas normal. Donc je leur dis de respecter eux-mêmes ce qu'ils ont demandé. Parce qu'on ne peut pas avoir deux poids de mesure. Et en plus de cela, il faudrait qu'ils puissent avoir l'honnêteté de pouvoir mener une enquête sérieuse et de publier les résultats tels qu'ils sont. Parce qu'on ne peut pas vouloir résoudre ce problème-là en niant la réalité. En tout cas, le cas des 56 morts qui ont été déclarés, ce n'est pas réel. Je leur exhorte de revenir dessus, de pouvoir mener une enquête sérieuse et de chercher à punir les auteurs à la hauteur de l'offre fêtue. On n'est quand même pas sans ignorer que l'histoire se répète. Nous avons connu le 28 septembre. Dieu merci, on a pu juger ceux qui étaient de près ou de loin liés à ce cas-là. Il faudrait qu'on puisse se servir de cette jurisprudence-là. Ce cas qui s'est produit à Zérecourie, il faudrait qu'on puisse enquêter et qu'on puisse faire juger ceux qui sont de près ou de loin liés à ce cas-là pour qu'on puisse avoir au moins la lignée comme quoi qu'en République de Guinée, il n'y aura plus d'impunité. Mais si on ne le fait pas, ce n'est quand même pas normal. Je vous remercie.